Salut à tous, on se retrouve sur XboxLife.fr pour une nouvelle vidéo, cette fois un peu technique, et liée à la Xbox Series X. Comme vous le savez, la Xbox Series X a un disque dur SSD interne d'1 Teraoctet avec environ 800 Go utilisables une fois qu'on retire l'espace pris par le stockage. Et donc depuis ce SSD, vous pouvez lancer tous vos jeux Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360 et Xbox original aussi. Alors, la seule différence c'est que les jeux Xbox Series X et Series S ne peuvent être lancés que depuis le disque interne, ou alors il vous faut une carte d'extension un petit peu onéreuse, aux alentours de 260€. Donc la solution est éventuellement pour les jeux qui ne sont pas Series X et Series S, de les mettre sur un disque externe pour garder votre disque interne pour les jeux optimisés. Donc après la question est de savoir sur les disques externes, si vous m'utilisez un disque dur traditionnel, donc un disque dur qu'on appellera, enfin c'est un disque dur mécanique, voilà c'est des disques qui tournent dedans, ou un SSD qui est connu pour être beaucoup plus rapide. Donc on a deux disques durs Seagate dédiés au Xbox, qu'on va tester sur Series X pour voir s'effectivement il est préférable de stocker et de lancer vos jeux Xbox One 360 et original depuis un disque dur mécanique ou depuis un SSD. Donc pour tester ça, qu'est ce qu'on a fait ? On a stocké sur les deux GTA V et on va chronométrer le lancement du jeu pour voir sur quel média il se lance le plus rapidement et si effectivement le SSD est vraiment plus rapide pour lancer un jeu sur Series X, chose qui n'était pas le cas notamment sur Xbox One X. Allez c'est parti pour la vidéo maintenant. C'est parti, on lance GTA V. Alors pour l'instant c'est simultané ou du moins presque et là ça y est, sur la droite donc le SSD a pris un tout petit peu davantage déjà. Donc là bon il faut quand même attendre un petit peu, le jeu va charger, on a les phases d'intro avec le logo Rockstar mais déjà on voit qu'à droite le SSD a pris un poil de l'avance sur son chargement. Donc là ça commence à être un peu plus flagrant donc on est déjà maintenant à 25 secondes. Donc on va vraiment voir si le SSD est beaucoup plus efficace, là on est à quelques secondes d'écart pour l'instant sur les deux vidéos. Donc je rappelle qu'à gauche on a le HDD, à droite on a le SSD. Le SSD est essentiel plus rapide et pour l'instant ça semble se vérifier. On va voir effectivement sur le temps total effectif de chargement ce que ça peut donner et on espère que le gain sera quand même notable. Donc pour réussir ce test, on a utilisé la même Series X, deux disques durs distincts, on a lancé plusieurs fois le jeu sur ces disques durs pour justement créer un cache qui soit le même et après bien évidemment on les lance en même temps sur des vidéos qui sont déjà pré-enregistrées bien évidemment. Alors ça charge, ça charge, je vais pas trop vous teaser la chose mais quelque chose me dit que le SSD ne devrait pas tarder à être un peu plus performant que le HDD. Et voilà ça y est on est dans le jeu pour le SSD donc une minute 24 secondes ce qui est déjà hyper rapide. Donc voilà, revois le SSD que j'ai utilisé sur la droite qui est un SSD Seagate d'1 Teraoctet sous licence Xbox et sur la gauche et ben on a toujours notre chargement et c'est long et c'est long et on attend. Donc on est déjà à 1 minute 50 et on voit qu'effectivement là il ya une différence qui est plus que notable entre le SSD et le HDD sur la Xbox Series X. Donc si vous voulez vraiment réserver le disque interne donc le SSD interne de votre Xbox Series X vraiment pour les jeux optimisés puisqu'ils ne peuvent se lancer que depuis ce SSD interne ou depuis la carte d'extension et que vous voulez stocker vos jeux Xbox One et antérieurs sur un disque externe, là c'est assez flagrant, il faut plutôt opter pour un SSD. Allez et voilà ça y est donc 2 minutes 21 pour lancer GTA V depuis un HDD. Donc vraiment un disque dur mécanique à l'ancienne. Voilà donc on voit le résultat des deux, on a quasiment une minute d'écart entre les deux, c'est vraiment énorme. Alors les différences peuvent varier d'un jeu à l'autre suivant la quantité de données à charger mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501